et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez derrière moi j'ai été chercher des tuyaux d'évacuation et aussi du mélange béton alors je vais vous dire ce qui va se passer dans dans les prochains jours je vous montre ça tout de suite donc là on est dans le terrain et comme vous le savez on a creusé à trancher pour mettre le tuyau d'évacuation d'eau plus loin comme ça on va pouvoir venir ici continuer la dalle béton et le but pour moi c'est d'aller le plus loin possible pour pouvoir venir stocker du matos sur une belle dalle bien propre parce que moi je vais pas stocker ça c'est juste avec du sable là dessus c'est juste pas possible donc je vais venir déjà mettre trois tuyaux les régler les enterrer une fois que ça c'est fait bon je dois bouger ça pour prendre la mini pelle mais une fois que ça c'est fait je rebouche tout je tasse bien avec avec la mini pelle et où je l'ai rangé là bas et puis après on va pouvoir commencer à faire les points de niveau donc avec la mini pelle moi ce que j'aimerais c'est recreusé un petit peu ici mais le problème c'est qu'il ya une souche d'arbre juste là qu'on n'arrive pas à retirer donc je pense que je vais quand même creuser tant pis non je l'avais pas creuser parce que comme on travaillait ici je voulais pas que ce soit tout mou tout plein de boue et ça n'avait pas été pratique pour nous donc maintenant que c'est fait bon ben c'est pas grave j'essaie de retirer et puis si vraiment j'arrive pas à le retirer bah tant pis on fera une dalle qui sera quand même assez prononcé donc là j'ai préparé quelques rails ça va des beaux il fait pas chaud on approche du mois de juin et on en polaire quoi ça me trou le cul non 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 pourquoi du coup donc là ben on a deux on va juste préparer ça alors on pourrait continuer à maçonner le problème c'est qu'à deux c'est trop chiant des bras elle va pas monter à l'échelle avec les parpaings pour me donner ouais bah c'est pour ça ou sinon si tu dois te parpaings monte à l'échelle et tout déjà que en te tenant l'échelle t'es pas sereine donc c'est pour ça on va attendre ce week-end pour le faire avec mon père ça c'est pas c'est pas vraiment un souci sinon par contre on peut avancer sur la préparation des dalles on peut par exemple couler les dalles le matin et faire la maçonnerie l'après midi vu qu'on a mis tous les parpa à l'intérieur ouais non non déjà nous si on fait une dalle à deux après on va être d'où déjà si on prépare 3 4 5 dalle même c'est tous les points de niveau pourquoi ah non non je dis mais non t'attends je vous explique en gros ce qui s'est passé le monsieur me dit qu'il vient mardi matin chercher des plaques j'ai d'accord donc moi je lui ai dit moi je m'en occupe pas si tu allais chercher prévois des bras moi j'ai pas le temps de les faire si moi si je le prends je fous dans l'armoire que je fous à déchetterie il m'a dit non non t'inquiète pas on va les prendre et tout donc trop gentil comme je suis je prends la mini paige je prends les plaques je rapproche ici il y avait les parpaings dans l'allée j'ai tout retiré pour qu'ils puissent venir plus près pour pas qu'ils se crèvent le cul et tout j'avais foutu les plaques en plein milieu maintenant bas les plaques elle me gêne et me dit mardi ah oui mais il pleut je vais pas venir mais j'ai au moins préviens moi que je vais que je les laisse pas en plein milieu enfin même je les aurais pas retiré le mec il me dit moi je me suis levé très tôt pour d'autres pouvoir les faire et au final le mec qui vient pas enfin moi ça va tuer alors du coup j'ai franchement as tu craque le sac et puis mais qui bobe je fais quoi il pleut c'est tout enfin je vais pas dire que j'ai gueulé mais je lui ai dit attends ça se fait pas quoi au moins envoyer un message pour dire qu'il vient pas mais enfin n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler de travaux et là on va faire ça c'est parti bon du coup on a souvent on a testé l'eau donc là on a fait l'évacuation jusque là bas déjà c'est déjà une bonne partie de fête et puis là des beaux va nous refaire ses petits pas de danse allez d'es beau danse tout est tue tue tute tue 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 buts à la vie de cat and joe a bing me we long d'ang nous really проф on va did he go what did he come from cat and joe Sous-titrage ST' 501 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 et à la fin on refera un béton tout le tour et ici il faudra faire attention parce qu'après c'est une pente donc là il faudra que je reporte avec une ficelle ma pente pour pas trop maçonner non plus pour ça dans tous les cas je verrai ça ce week-end avec mon père j'ai préparé l'échafaudage là bas mais c'est moi qui va maçonner parce qu'en fait l'échafaudage il est trop haut et si je le mets en bas bah il est trop bas et là j'ai pas vu que mon père il se pète le dos je voulais le faire aujourd'hui mais en fait comme mon frère il est là on va essayer de profiter pour faire la terrasse et puis demain je sais pas je vais voir s'il n'y a pas un truc plus tranquille à faire faire à mon père et moi j'aimerais faire les deux rangées moi-même pour dire qu'ils se crèvent pas le cul ou alors il va me dire bah donne moi une caisse et je vais m'asseoir c'est vrai que moi je sais pas s'il me dit que ça va être chiant je vais dire bah je le fais moi même j'ai pas envie qu'ils se cassent le cul vous allez pas me dire qu'il y a des pattes de chat là dedans quand même on dirait pas des pattes de chat je vais arriver attend je zoome d'une ah il me voit pas je me mets un peu plus loin parce que le frère est avec la mini pelle on va pas entendre grand chose mais regardez je vais vous euh non je vais jouer là il est en train de me déplacer le mont on va préparer pour faire la terrasse ici parce qu'on doit creuser de quasiment 60 cm là bas et ensuite je vais devoir creuser une tranchée pour pouvoir faire une fondation parce que je vais faire un petit mur de parpaing tout autour de la terrasse que la terrasse elle sera enterrée comparé au terrain autour donc là on va bouger le mont pour avoir accès et je suis en train de voir pour savoir de combien de mètres carrés je fais la terrasse parce que c'est bien d'en avoir une grande mais euh plus c'est grand plus moi j'ai de travaux à faire plus j'ai de béton à couler donc ça aussi faut regarder tu fais gaffe à mes points de niveau hein fais gaffe à mes points de niveau et dire qu'avant je creusais tout ça à la main on a fait une belle tranchée pour venir couler une fondation parce que bon il y aura que 3,4 parpaing mais mon père m'a dit tu fais une fondation quand même assez conséquente pour éviter que ça bouge dans le temps bon mon frère il a dit j'ai réussi à le sortir ça y est mais quand je vois la mini pelle je me demande s'il va vraiment réussir bah vas-y bah au pire sors le tu le laisses sur le côté bah tu fais quoi tu rebouche non rebouche pas le trop va bosser à deux vu que je suis là et puis ça au pire tu feras ça un autre jour voir je fais ça comme ça donc c'est-ce que t'invoi je sais que t'es pas j'ai une autre fois je vois je sais ce j'ai j'ai C'est parti. Fais gaffe à mon tuyau. Doun, on va comme ça. Ah ouais, je sais. Non, ramène la flèche. Bon, allez, je vais monter sur la mini-pelle pour faire contrepoids. Bon, là, on a creusé la tranchée. Du coup, il faut virer toute la terre. Mon frère, il me rend plus les brouettes. Moi, je vais les vider. Time-lapse. Mon frère, il me rend plus les brouettes. Mon frère, il me rend plus les brouettes. C'est parti ! C'est fatiguant les brouettes et le pire c'est que maintenant on creuse la terrasse du coup il y aura encore au moins dix fois ce que je viens de faire Parce que là il va quasiment aller à 30 cm de ma fondation Parce qu'en fait on va faire une fondation de 40 et la dalle elle va venir Enfin on va faire une dalle de 10 cm On va faire une fondation de 30 cm Montez les parpaings couler la dalle contre les parpaings Et ici on viendra couler une dalle qui viendra revenir sur les parpaings Pour dire de faire qu'un pour dire de truc de fou encore Vous verrez dans les... Bon ça sera pas fait tout de suite tout de suite parce qu'il y a vraiment énormément de taf Mais bon il n'y a pas faut le faire Bon On a trouvé notre solution parce que là je suis mort Mon frère il enchaîne à une vitesse de dingue Et là ramener les brouettes Je cours avec les brouettes limite tellement il allait vite Le problème c'est que j'ai fait un... Tout le monde je l'ai fait En 30 secondes il recreuse Il me refait le même mot en 30 secondes Je me dis ouais mais attends On va faire combien de brouettes là-dedans Alors du coup j'ai dit Antoine tant pis Là on a tout déblayé J'ai dit tu mets le mot à côté Et tu le déplaces toi-même avec la mini pelle C'est quand même moins crevant Bon du coup Assez choqué Mais les dalles sont déjà terminées Le soleil a tenu jusqu'ici Mais là vu le nuage gris qui arrive Ca va pas tarder Mais regardez je marche déjà dessus Je vous montre Je marche déjà sur les deux dalles Donc déjà plus besoin de faire le tour Et en plus de ça Déborah l'a déjà tout alloché Elles sont déjà nickel Top, 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 top Regardez Regardez il est déjà recreusé Donc là J'ai mis un règle Parce que du coup La terrasse elle est 30 cm plus haut Que la fondation Enfin le... non Elle sera 40 cm plus haut Mais je fais 10 cm de dalles Donc j'ai dit à mon frère Il faut que tu sois A peu près En fait ça c'est juste pour lui indiquer A peu près jusqu'où il doit Creuser la terrasse Comme ça ma terrasse sera sous le niveau de ma maison C'est ça le plus important Ah du coup c'est quand même moins fatigant comme ça C'est quand même Asia A peu près d'ailleurs seemingly c'est pour ça Mais je sais pas Genève Sous-titrage ST' 501